Parce qu'on vous a presque vu et écrasé une petite larme tout à l'heure, c'est une longue attente ? Pas qu'une petite larme, beaucoup de larmes, de joie. Après tout le travail qu'on a fait, on y croyait juste un petit peu et là, ça y est, c'est bon. Un petit mois d'écart, a priori, c'est le chiffre officiel, pas encore tout à fait confirmé, mais voilà, c'est très très proche. Vous aviez senti que ce serait très très proche ce soir ? Oui, on savait que ça allait être très serré, mais on remercie le ciel de nous avoir donné, même avec dix voix, ça nous suffit. Il ne faut pas oublier le ciel. Évidemment, ce soir, c'est la joie, mais c'est une liste composée avec deux autres candidats. Comment vous voyez la suite ? Vous vous sentez suffisamment unis, tous les trois, pour qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de difficultés ultérieures ? Pas de problème, d'ailleurs, tout s'est bien passé jusqu'à présent. D'ailleurs, l'union a marché. La population nous a fait confiance. Je pense qu'on pourra tenir six ans à venir. Alors, bien sûr, les priorités, maintenant, on va vous demander, si on vous demande trois priorités, des choses que vous voulez faire tout de suite ? Elles sont inscrites sur notre profession de foi, c'est la centrale... On ne les connaît pas en Polynésie, en dehors de Outerlois ? La centrale électrique, l'emploi, le social, les jeunes, surtout les jeunes à Outerlois demandent beaucoup de choses, beaucoup d'aide et nous allons nous y atteler. Merci.